... Au nom du CELI, notre centre culturel, Luc Choukens, l'animateur, directeur et moi-même, tenons à vous exprimer les sentiments qui sont ceux de l'équipe et du conseil d'administration ce soir. Nous voici à l'aboutissement des quatre années de projet, d'espoir, de plan, de réunion, et voilà que le petit tram arrive à sa nouvelle guerre. C'est un aboutissement, bien sûr, mais c'est surtout un formidable départ, une porte qui s'ouvre sur une infinité de possibles. Ce jour est une fête pour tous ceux qui ont œuvré à tous les niveaux à la réalisation de ce beau projet. Nos pensées vont tout d'abord à Claude Crappé, qui fut l'un des tout premiers à en rêver, à y croire, à se battre pour que la semence puisse se lever. Nous regrettons tous ce soir le triste hasard qui fait qu'il nous ait quittés quasi le jour de l'aboutissement de son projet. Mais nous n'aurons pas de mal à nous imaginer un chapeau feutre sur un large sourire se promener parmi nous ce soir. Mais nos remerciements vont également, bien entendu, à ceux qui ont repris le projet en marche et qui l'ont mené à son terme. Tout d'abord, bien évidemment, nos partenaires communaux, des deux majorités, et en particulier, personnellement, à Claude Debrulle et à Paul Pierson, qui ont donné leurs efforts et leur temps sans compter. Leurs remerciements vont également à tous les bénévoles du CLI, à l'équipe du CLI, et en particulier à Luc, qui a suivi le chantier au jour le jour, et aux artisans et au corps de métier. Enfin, un tout grand merci à la petite équipe qui est au cœur de la fête que nous vivons ce soir et de l'organisation de toute cette inauguration, à savoir Michel Léan-Olif, Marie-Pierre Hérion et Olivier Deporter. Bien entendu, entourés de toute une équipe pour faire la mise en place de tout ce que vous pouvez voir ce soir. Nous voici donc à un tournant de la vie associative et culturelle de notre village. Cet espace beautier, avant d'être le lieu des nouveaux locaux du CLI, c'est d'abord la maison de tous ceux qui veulent faire plus qu'habiter une commune, ceux qui veulent la faire vivre, ceux qui pensent qu'une communauté est plus qu'une somme d'individus et que la richesse de cœur n'est de l'interaction et du bonheur de vivre ensemble. Nous pouvons être fiers aujourd'hui de nous être donnés les moyens de poursuivre davantage encore cet objectif. C'est d'ailleurs là le rôle qui s'est assigné depuis presque 35 ans aujourd'hui, le CLI. Cette belle aventure, née en 1974, a toujours gardé son cap, informé, faire se rencontrer, valoriser la vie culturelle, artistique et citoyenne, créer une véritable communauté dans la pluralité. Voilà ce que nous voulons continuer. Mais quel changement de cadre aujourd'hui ? Spécialement pour l'équipe, quand on pense aux premiers locaux, chauffés à partir d'un vieux poêle à mazout qui régulièrement explosait et qui demandait à Dominique un voyage au CLI tous les dimanches soirs pour qu'il fasse bon le lundi matin. Le CLI, au niveau de son équipe, s'est étoffé, a grandi également depuis ces années. L'équipe atteint aujourd'hui 7 permanents. Nous pouvons compter sur des dizaines d'aides bénévoles et notre partenariat avec la commune nous soutient efficacement. Tout est donc prêt pour prendre en main ce bel outil tout neuf. Il me reste à vous dire un sentiment qui nous tient particulièrement à cœur. C'est le plaisir que nous fait le fait que cet espace beautier puisse être inauguré par une exposition de Michel Olive. Michel, notre ami de toujours. Michel, toujours discret. Malgré son immense talent internationalement reconnu. Homme aux multiples facettes. Facette en tant qu'artiste comme nous pourrons le voir ce soir. Mais aussi en tant qu'être humain. Toujours prêt à soutenir les causes justes. Chez nous, comme au Célie par exemple, dont il fut l'un des fondateurs. Ou à l'étranger, comme en Palestine actuellement. Encore une fois, merci Michel de nous avoir aidé à prendre ce tournant en toute beauté et d'avoir mis en évidence toute la beauté de ce lieu. Longue vie donc à cet endroit. Qu'il continue d'être ce qu'il a déjà beaucoup été par le passé. un lieu de ressourcement, un lieu de bien-être, un lieu de création, de beauté et de calme. Toute l'équipe du Célie, les permanents, les bénévoles, le conseil d'administration, la commune, nous sommes tous prêts à faire vibrer ce magnifique espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada